coucou on se retrouve pour une nouvelle vidéo boîte aux lettres nous sommes nous sommes nous sommes le 18 juin je vais vous montrer petites choses que j'ai eu dans ma boîte aux lettres en premier lieu dans ma boîte aux lettres j'ai reçu le tapis en mousse de luxe pour faire un tapis en mousse pour faire avec les tampons clear voilà pour de pour l'épaisseur et puis en même temps il se nettoie et en même temps il ya les centimètres et les inches donc c'est super pratique j'ai reçu une carte qui est magnifique de florence pour l'échange de la scrapolette je la trouve génial c'est les quatre saisons il ya l'hiver il ya l'automne il ya le printemps et l'été et franchement je trouve ça génial j'aurais jamais eu cette idée de faire vraiment les les quatre saisons et puis les fonds tout ça ils sont vraiment très très joli merci beaucoup florence j'ai reçu l'échange de ludi je vous la montre donc je suis très très contente donc ludi c'est la chaîne une famille d'enfer que je suis depuis je sais pas trois quatre ans et que que j'adore et que j'ai rencontré il ya bientôt un an au mois de juillet l'année dernière et voilà est donc à me dire que la carte que je vais envoyer donc c'est la carte thème blanche donc du mois de juin et que c'est sa préférée depuis le début on fait des des échanges toutes les deux donc je suis contente et là nous allons vous allez rigoler Myriam donc de la chaîne est en est en channing je crois que c'est ça elle a changé je crois que c'est nouveau ça donc l'échange du mois de juin et le thème blanc donc voilà sa van parce que bien sûr c'est une vanne voilà blanche quand j'ai ouvert je me suis dit mais c'est lui bon après elle m'a marqué c'est une quoi que c'est une blague et que la carte blanche arrive donc les pas eu dans le courrier mais je l'aurai les dans les prochains jours vous la verrez mais franchement il fallait la faire elle l'a fait donc j'étais franchement morderie je me suis dit qu'est ce qui se passe voilà donc elle m'a fait elle m'a fait mourir de rire je te remercie beaucoup Myriam il y a une petite folle je l'adore donc voilà pour le courrier et puis ben à tout de suite pour la suite on se retrouve pour la suite de la boîte aux lettres vous devez vous rappeler de la coquine qui m'avait fait une carte toute blanche sans rien dessus Myriam du coup j'ai reçu sa sa deuxième carte alors vous voyez c'est gaufré sauf au milieu où elle a fait un tamponnage avec de la dentelle et là c'est pareil du ruban voyez une petite fleur donc voilà la carte de Myriam de la chaîne Estelle Channing allez à plus pour la suite allez coucou on se retrouve pour la suite de la boîte aux lettres j'ai reçu le courrier de Véronique donc de Véro rêve donc je pense que ça doit être peut-être pour l'échange de juin parce que nous sommes le 26 juin j'aurais dû ouvrir avant et puis je fais ça mais je ne l'ai pas fait ça me paraît énorme hop 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 attendez attendez porte bonheur est ce que vous voyez hop la carte elle est super belle hop hop oh alors c'est la carte de juillet alors franchement Véronique moi je suis en avance parce que je les ai posté ce matin et on est le 26 juin pour la carte de juillet et bien toi je l'ai carrément le 26 juin donc oui c'est sa carte de juillet donc le thème c'est soleil donc elle a pris la couleur jaune au plaisir de recevoir ta carte donc je pense que tu l'auras demain j'ai tout posté ce ce matin oui j'ai posté bah j'ai fait 14 échanges j'en ai posté 13 parce que la 14e je lui donne en main propre au 1er juillet donc voilà merci beaucoup donc toute jaune et franchement t'as vu le j'aime moi j'aime bien les cartes avec ça en fait l'ouverture un peu comme ça donc du coup je vous en ferai une comme ça parce que du coup j'aime et puis celle-là elle est vraiment super sympa vous avez vu je pense que j'en ferai une comme ça en vidéo j'aime beaucoup beaucoup merci beaucoup Véronique donc de chez Véro rêve allez à plus pour la suite allez coucou les filles on se retrouve pour la suite de la boîte aux lettres on est de l'avant dernier jour du mois de juin j'ai reçu deux petites cartes d'anniversaire en retard mais on est toujours au mois de juin donc je suis super content en plus j'ai été très surprise donc j'ai vu la carte d'anniversaire de Rose Moumou Coco donc de Corinne et effectivement je m'y attendais pas du tout donc regardez moi ça c'est trop trop mignon c'est trop trop mignon donc franchement ça m'a fait plaisir et de Caro de la chaîne Caroline Scrap qui fait partie de Stampin' Up avec moi et je sais qu'elles sont copines elles sont collègues et j'ai eu en fait dans la même enveloppe et franchement j'étais trop 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 surprise et contente donc merci beaucoup beaucoup les filles je leur ai déjà envoyé un petit message donc voilà les cartes des filles merci 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 je sais pas si je vous ai montré je la remontre au cas où désolé la carte d'anniversaire que j'ai eu d'Aurélie et j'adore alors je sais pas si vous voyez bien elle brille et puis la petite boîte surprise de Françoise et j'adore vraiment cette collection qui est sortie cette année je ne l'ai pas encore et peut-être que ça fera partie d'une prochaine commande ou d'après enfin je pense que voilà c'est je trouve féminin masculin ça fait ça fait été ça fait un voilà j'imagine beaucoup de choses avec avec cette collection et j'aime beaucoup 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 voilà pour aujourd'hui à plus allez bonjour on continue pour la suite de la boîte à lettres c'est pas du tout des créas mais je vais pas faire un haul pour trois articles et en fait j'ai reçu ceci donc c'est du ruban dans mes souvenirs c'était poussière de rose et murmure blanc voilà de chez donc de chez Stampin' Up qui était dans une de mes commandes mais qui est en rupture donc je viens de la voir je suis happy et j'ai reçu ces deux kits de tampons pareil qui est en rupture en mois de juin et là je les ai eus début juillet donc galerie grunge et artisan texture en fait vous savez je pense que maintenant vous me connaissez j'adore les tampons de de fond d'effet donc là j'ai vraiment craqué sur ce genre de voilà de tampons qui fait tâche et là celui-là je l'ai vraiment trouvé magnifique avec les tâches comme ça où on peut faire avec la technique de la lingette sur plusieurs couleurs au niveau des recharges d'encre et là c'est vraiment pareil donc voilà j'avais déjà pas mal de petites idées et j'ai craqué sur ces deux kits de tampons et je les ai enfin reçus donc voilà pour la boîte aux lettres désolé aujourd'hui pas de carte allez à plus allez on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la boîte aux lettres alors j'ai reçu de Cindy trois mois de carte elle avait un peu de retard et bien j'ai reçu trois mois de carte donc ça oui donc ça c'est le mois on est quel mois oui donc ça c'est le mois de mai j'aime bien le texte je l'ai aussi ce tampon je l'adore le mois de juin bah c'était vous savez blanc je sais pas si vous allez voir donc il y a du gaufrage là vous voyez je sais pas si vous voyez bien de la découpe du velin embossé voilà et le mois de juillet soleil avec les belles montgolfières son fond est très 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 sympa voilà donc voilà pour trois mois de Cindy ça m'a fait rire Mimi donc thème soleil donc voilà sa carte c'est avec des papiers de princesse avec du foil ça doit être de chez action la reine des neiges j'ai reconnu la reine des neiges ça c'est d'Alexandra alors au passage bonne vacances Alexandra qui a deux mois alors que moi je dois encore attendre un long moment pour les avoir enfin quand je mettrai la vidéo en ligne il devra me rester je sais pas trois quatre semaines j'adore ils sont trop trop beaux donc le mois de juillet thème soleil ça fait vraiment vacances et de Christelle très très sympa voilà il avait coordonné l'enveloppe il fait sa propre enveloppe chaque mois il me fait sa propre enveloppe d'ailleurs voilà merci Christelle Alexandra et Cindy coucou on se retrouve pour la suite et la fin de la boîte roulette je vais clôturer ici on est on est on est le 8 juillet je vais clôturer ici je vais en ouvrir une autre parce que d'ici que je fasse le montage tout ça sinon elle va être je trouve qu'après ça fait trop trop long donc j'ai reçu on va dire deux cartes aujourd'hui en fait j'en ai reçu trois donc j'ai reçu la carte de juillet donc de Pascal donc le thème était soleil je suis dégoûtée parce que t'as vu là c'est cassé mais ça tient très très bien par contre c'est nickel et du coup elle m'a fait un superbe soleil avec une enveloppe jaune comme le soleil et elle m'a envoyé la carte d'août mais bien sûr ne pas ouvrir avant donc je vais la mettre de côté et j'ouvrirai je ne sais pas quel jour ça tombe le 1er août mais j'ouvrirai sûrement le 1er août ou le 2 août et ça c'est la carte de la carte de Laurence pareil voilà petit soleil c'est un peu le même style aussi un peu de ce que j'ai enfin dans le même esprit après le soleil il n'y avait pas 3 milliards je pense 3 milliards d'idées à avoir vous voyez là c'est embossé vacances soleil des couleurs d'été et elle a fait la petite enveloppe également je ne sais pas où je vous montrerai c'est l'adresse mais intérieur, extérieur hop vous voyez super sympa donc je fais merci à Laurence merci à Pascal et puis dans 3 jours pour une nouvelle vidéo tchuss merci à vous merci à vous j'ai Merci.